Ils m'ont changé ma quête de place, ma voix! Faut que je vous compte une chose. Il y a un gars qui arrive ici de l'hier au soir, il dit « Non, monsieur Blanchard, vous avez pris un coup dans votre vie, vous? » « Oh! » J'ai dit « Il va vous dire la vérité? » « Oui, monsieur. » Il dit « La boisson, d'après vous, il faut pas trop exagérer. » J'ai dit « Vous savez, la boisson, monsieur, c'est comme la potrine d'une femme. » « Un, c'est passé, puis trois, c'est trop. » « Oh! 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 » « Bonsoir! » « Eh! » « La caisse! On charge la caisse de bord! » « Coudant, déroliers! » « Ton frère t'a pas encore trouvé comme chose. » « C'est bienvenu la vie cachée, entre les cinq ou deux ans de moi. » « Tu sais quoi, monsieur Jean-Jean? » « Une bière, une bière, une bière.» « C'est une bonne, une bière importée. » « Très, très bonne, très bonne! » « Elle vient tellement de loin qu'elle est pauvre! » Oui, la bière, mon garçon! Tiens! Fais le feu! T'as perdu l'habitude, mon chère-Claude! Non, ben, il t'a pas perdu perdu, vraiment! Non, non, qu'est-ce que tu veux? Ben, est-ce que c'est de la vraie bière? Ben oui, c'est de la vraie bière! Oui, oui, oui! Peut-être un peu de sel? Ah non, merci! Je parlais de boissons tantôt, il y a... Il y a deux gars comme ça qui sont pas mal pectés pis s'en viennent sur l'autoroute, hein? Ah, ça arrive, oui, oui! Quel chalot qui est venu boire ici! Alors, les deux gars sont pectés pis s'en viennent sur l'autoroute Ils disent, ouais, ben, ils ont né trop pectés, c'est dangereux de marcher comme ça sur l'autoroute Ils disent, on va se coucher dans le faussin! Hein? Ils disent, on va se coucher dans le faussin! L'autre, il dit, est-tu malade, tout se coucher dans le faussin? Ils disent, on va se faire tuer! Ils disent, non, on va se coucher sur la ligne blanche! Voyons donc, sur la ligne blanche, c'est ça! Là, c'est un peu plus dangereux! Ils disent, non, écoute-moi, on se couche sur la ligne blanche, pis on n'aura pas de problème! Les deux gars se couche sur la ligne blanche Un moment donné, il y a un gars qui s'en vient à 85 km, il voit quelque chose de fouet là, sur la ligne blanche Fait que là, il vire pis il tombe pis là, il capote pis il tombe dans le faussin! Le gars pousse son chum, pis je te l'avais dit! Si on se coucher dans le faussin, on se serait fait tuer! Oh! 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 Oh, les gars! Je comprends pas que tu laisses le caisse de mon bord! Les gars! Je sais que t'aimes de l'argent! Fais-tu tes rolling de caisse tous les soirs? Oui! Les gars, à un moment donné, comprends-tu qu'il est fort travaillé le matin? Oui! Pis à un moment donné, vers les 11 heures, 11 heures et quart, 11 heures et demie, il s'entendait être dans le bout de chez eux! T'sais, à un moment donné, le gars avait des petites idées sexuelles! Ah! Il dit, j'ai envie d'aller honorer ma femme! Ah! Il savait qu'elle dorme à tort! Ah! Ah! Alors là, quand on monte chez eux, on enlève ses souliers, monte sur ses bas, monte-tu, monte dans le chambre en haut, se déjebber tranquillement pour faire de l'après! On l'entend toujours des draps, ce qui devait arriver, arriva! Ah! Mon gars, je sors de là, prends une bonne douche pour s'habiller, descendre dans la cuisine, il voit sa femme en bas, il dit, mon dieu, je devrais venir ici toi matin! Ça te motive! T'as déjà eu le temps de prendre ta douche, t'es habillé déjà dans ta barre! Elle dit, comment ça te m'attire? Elle dit, voyons! Elle dit, je viens de te faire l'amour en haut! Elle dit, voyons! Je t'en vois un peu le flou! Elle dit, j'étais allé faire l'épicerie! Elle dit, je viens d'arriver! Hein? Elle dit, quoi? Elle dit, qui sait qui est le couche en haut? Elle dit, c'est ma mère! Ah! Non! Elle dit, maman! Descends ici! Elle dit, t'as dû te faire autrement! Hein? De te laisser faire l'amour par mon mari, tu t'as rien dit! Elle dit, écoute! Ça fait 20 ans que j'y parle pas, ça va me commencer à ma bête! Frayant, c'est tout! Frayant, est-ce qu'il peut arriver dans la vie? On n'arrive plus, les choix! En parler dans... Pas le même ordre d'idée, mais enfin! C'est trois gars qui montent au ciel! Ils sont morts bien sûr, ils arrivent à Saint-Pierre! Saint-Pierre dit, au premier... Vous êtes mort, le montant au ciel? Ben oui, parce que c'est bien... C'est pas ça qui est arrivé avec le servant chez nous! Non! Ah non! C'est pas pavre a pointé par dessus à Montal! Hein? Alors là, Saint-Pierre, il dit, Monsieur le premier, il dit, est-ce que vous avez trompé votre femme? Il dit, jamais. Toute ma vie, Monsieur, j'ai pas trompé ma femme. Encore les gars, mon frère. Oui, c'était vrai. Alors, Saint-Pierre dit, très bien. Elle dit, voyez le beau cardinac blanc qu'il y a là, c'était vous. Il dit, promenez-vous avec. Arrive au deuxième. Vous, Monsieur, avez-vous trompé votre femme? Elle dit, moi, c'est arrivé deux, trois fois. Tu sais, mon ami, la chair est faible. Elle parle d'aujourd'hui. Mais oui, fait que, c'est ça. Fait que, Saint-Pierre dit, vous, voyez la vôtre, ce qu'il y a là, la vôtre. Au troisième, il dit, vous, moi, Saint-Pierre, j'ai trompé ma femme. Elle est retour. Du matin au soir. Je vais rongir comme ma pote-là de face. J'ai tellement trompé ma femme qu'il dit, même, des fois, je cherchais des moyens de la re-re-tromper dans la même journée. Saint-Pierre, il dit, vous, les pétons à roulettes. Puis, je dis, promenez-vous avec ça. Fait que, le gars, mes pétons à roulettes, puis il s'en va, puis il passe à côté du gars qui a le cadillac. Puis, le gars qui a le cadillac, il pleurait. Il était en côté, sur le volant, puis il pleurait. Il me dit, qu'est-ce que t'as a pleuré? Je ne vais pas pleurer, regarde, t'es un beau cadillac blanc, moi, je t'en pète la roulette. Ça veut dire, il dit, je viens de voir ma femme pour autant mettre la roulette. Oh, mon amour. Oh, je t'en pète la roulette. Non, non, non. Monsieur l'agent, écoutez, ça, c'est un autre. Bonjour. Bonjour. C'est le cadillac qu'on a trouvé ici qui a frappé votre char. Oui, je pensais que c'était une descente. Non, 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 on ne ferait jamais de descente. Mon auto? Vous l'avez trouvée? On a trouvé. On sait que c'est un char qui a frappé votre char. Bon, déjà, c'est un indice, hein? Ah, bon, oui. C'est la première fois que vous rentrez dans le bar, vos feuilles? Monsieur le service, oui. Je ne suis pas rentré pour prendre un verre, je suis rentré pour le coller. C'est pas que je vous le coller. Voyez-le, envoyez-le, enfin. Je ne sais pas à mes bosses que je me l'arrête. Oui, oui, ok. C'est moi qui est l'histoire de la gorge. Il y a personne qui va te savoir. Oui. Ok, c'est le gars qui rentre les deux soins, puis il est chaud un peu. Oui. Fait qu'il arrive à sa porte d'entrée, puis il vient m'ouvrir. La police le rouille. Oh, elle va, tu veux rentrer par la facion. Fait qu'il n'arrive pas à dire ce que moi, il arrête à côté. Tiens, tu fais l'autre. Là, il dit, je vais essayer de rentrer chez nous. C'est pas chez vous. Écoute, ben, ça, c'est ma porte d'entrée. Il ouvre la porte d'entrée. Pas d'essayer avec moi. Sur l'escalier, tu vois là, c'est mon escalier. Il monte dans l'escalier, ça va, tu vois. J'arrive en haut. Il dit, la porte qui est là, c'est la porte de ma chambre. Rentre là-dedans. Il dit, la femme que tu vois, c'est mon Syndrome. Il dit, la femme que tu vois, c'est ma femme, pis il gars qui t'engage avec, c'est moi. Hein! 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 Écoute, hé buone. Oui! Et pas qu'il? Oui! C'est parti !